En Côte d'Ivoire, le nombre des fidèles de Soro-Guillaume qui rejoignent le camp d'Alassane Ouattara ne cesse de croître. Une autre grosse défection a eu lieu il y a de cela quelques jours, celle de Célestine Trazer, présidente du groupe parlementaire Rassemblement, composée de députés ivoiriens proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Elle a en effet rejoint le camp du président Ouattara. Le groupe parlementaire Rassemblement, composé de députés ivoiriens proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a appelé vendredi ses membres à faire preuve de résilience et de maturité politique après la défection de sa présidente Célestine Trazer, qui a rejoint le parti présidentiel. Rassemblement appelle le reste de ses membres et l'ensemble des membres de Générations et Peuples Solidaires, GPS, des partis politiques et mouvements de soutien proches de M. Soro Guillaume, à faire preuve de résilience et de maturité politique en ces moments troubles, écrit le groupe parlementaire dans un communiqué signé depuis Paris par son vice-président Issiaka Fofana. Le groupe parlementaire, tout en respectant la décision de la députée Trazer et lui souhaitant bon vent dans sa nouvelle ancienne aventure, ne voudrait retenir d'elle que les bons moments de fraternité, d'amitié et de parfaite collaboration durant la période de sa présidence, poursuit le texte. Vice-présidente de l'Assemblée nationale sous Guillaume Soro, la députée de la circonscription électorale de Bogédia Issa Tapeguia, centre-ouest, a annoncé vendredi son retour au RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, au cours d'un point de presse. Elle a expliqué être revenue pour prendre toute sa place et demander pardon au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes les offenses. Le départ de Célestine Trazer, présidente du groupe parlementaire Rassemblement, est à coup sûr une grosse perte pour Soro Guillaume aujourd'hui en rupture de banc avec son ex-mentor Alassane Ouattara.